bienvenue sur ma chaîne ça va pour tous aujourd'hui nous allons continuer la leçon numéro 9 ça sera donc le tp numéro 2 dans cette leçon nous allons partir d'un plan 2d celui ci vous sera fourni en pièges jointes bien évidemment s'appellera plan2d.jpg et ensuite on va faire en sorte de dessiner les murs puis les extruder avec l'outil tirer pousser pour finir ou même pour commencer dirais je vous présente une petite vidéo avant d'attaquer le sujet du tp j'ai fait en sorte de colorier l'appartement en mettant différents objets tous créés par mes soins j'aime bien dessiner moi même mes propres objets ça c'est vraiment quelque chose que pour l'instant je m'amuse pas trop à utiliser les outils du warehouse 3d c'est à dire l'entrepôt là aussi je vous ferai une petite leçon je suis vraiment friand de dessiner en 3d de toute façon il faut bien comprendre que même si vous avez un papier et un crayon quand vous dessinez plus vous dessinez plus vous apprenez c'est exactement le même principe avec n'importe quel outil que ce soit gimp sketchup ou je ne sais quoi d'autre donc sans plus attendre ben voilà la petite vidéo où je vous fais une petite présentation afin de vous montrer ce qu'on va faire et plus bien sûr parce que là je vous montre pas mal de choses que je me suis amusé à faire et ça permet de vous êtes largement capable de faire ça avec tous les outils que je vais vous apprendre et peut-être aussi avant de commencer la leçon je vais vous montrer les petites subtilités que j'avais omis de vous montrer on sait pas grand chose mais c'est toujours intéressant de bien comprendre parce que maintenant vous connaissez bien les outils donc c'est toujours intéressant de bien comprendre comment on va faire voilà à tout de suite voici donc le petit tour que je voulais vous montrer tout à l'heure donc en fin de compte il ya quelque chose que je vais utiliser que je vous ai pas encore expliqué on verra ça dans une leçon une prochaine leçon c'est simplement la gestion des calques donc comme je vous disais on va attaquer avec un plan 2d donc là je clique pour vous montrer un petit peu plan 2d voilà donc c'est un plan que j'ai retrouvé sur internet de libre de droit quoi qu'il en soit je vous mettrai celui ci en piège jointe donc ensuite bien comme vous disais on va attaquer les murs donc si je vous montre les murs voyez ça donne ça pour moi je ai déjà bien évidemment extrudé mais tout ça on va le faire ensemble dans la leçon numéro 9 puis ensuite je me suis amusé en fait compte à la non pourrais je dire à la décorer et surtout à faire en sorte de d'amener des éléments dedans soit un peu plus vivant donc je vais vous montrer donc on va commencer par exemple donc on a fait les murs à faire portes et fenêtres sachant que j'ai pas tout mis un jeu de mis quelques unes voyez si on regarde un petit peu c'est simplement histoire de décorer un petit peu donc par exemple prenons le salon je crois que c'est celui qui est le plus fourni un celui que je vous ai mis le il ya plus de choses donc vous voyez on a je me suis amusé à simuler donc une table alors tout ce que vous voyez ce sont des éléments que j'ai dessiné de chez moi tout simplement voyez mes meubles ce que j'ai chez moi les jouets de mon fils qui s'est amusé à dessiner enfin moi je me suis amusé à dessiner ça sachant que je suis aussi fils du sketch up petite parenthèse vous voyez je vous disais l'outil par exemple suivez moi vous pouvez faire une bouteille une bouteille véant ici un verre ici une assiette et ainsi de suite petit petit aussi clin d'oeil à ceux qui sont intéressés avec l'outil suivez moi vous pourrez faire ce genre de choses voyez vous pourrez faire par exemple un jeu d'échecs et là je pense que je m'amuserai à quand on verra le plugin ce qui permettra de déplacer des éléments vous faire un peu une animation on va dire bah je vous m'amuserai peut-être faire un jeu d'échecs simuler un jeu d'échecs ça on verra ça en temps voulu donc ensuite ben on va continuer donc on va dire par exemple le garage ça oui c'est une voiture que je m'étais amusé à faire pour pour la salle d'escalade culture rock comme vous avez dû voir dans les précédentes leçons donc c'était une c'était une voiture moi j'ai quand même passé pas mal de temps parce que j'étais assez loin dans la dans le détail voilà c'était bon petit clin d'oeil là vous voyez vous avez même des cadres dans le dans nous du salon donc si on continue à remettre la cuisine donc là aussi un cuisine de chez moi assez marrant je me suis amusé à comprenez bien une chose sur sketch up plus vous allez rentrer dans le détail plus vous allez affiner la création de nos dessins plus vous aurez quelque chose de beau et ressemblant c'est à dire que vous avez beau mettre des textures faire ce que vous voulez à ce niveau là plus vos dessins seront fins et précis plus votre dessin seront plus vos objets pardon seront beau ça c'est vraiment un un effet que j'ai vu à force de faire de la précision et ben ça rend bien ça rend bien la chose dans le sens où ben oui si je vous montre par exemple le couloir je me suis amusé à dessiner ça mais si vous prenez le meuble j'ai été jusqu'aux détails j'ai même j'ai même fait si je me trompe pas des espèces de rails pour mettre le tiroir et ainsi de suite quoi là aussi ça c'est profilé l'outil suivez moi pardon outil suivez moi avec une petite déformation et ainsi de suite donc tout ce que vous voyez en objet peut être dessiné avec tout ce que je vous ai appris actuellement sans aucun problème et si on finit alors on à la salle de bain là récemment avec l'outil enfin le pardon le le plugin ce trelai render je me suis amusé à créer une petite salle de bain avec un effet assez sympathique ça je montrerai ça dans les prochaines leçons on n'est pas là pour l'instant le but comprenez bien de cet épée c'est simplement de dessiner par le biais d'une photo qu'on aura apporté donc c'est un appartement de dessiner en 2d en premier et après extrudé pour extrudier les murs comme vous voyez à l'instant c'est juste ça on va pas s'amuser à faire tout ce que je vous montre bien évidemment cela me prendrait beaucoup beaucoup trop de temps et puis j'ai vraiment pas l'intérêt parce que je vous conseille vraiment de peaufiner vos dessins peaufiner vos objets et créer et créer essayez vous créer une bibliothèque d'objets ce que j'ai fait moi c'est assez pratique si je vous montre vite fait je dois voir voilà voyez j'ai différents objets un peu partout c'était vraiment le petit clin d'oeil et pour finir la chambre alors la chambre assez intéressant aussi quelque chose qu'on n'a pas encore vu ensemble et que l'on verra bien évidemment c'est l'outil bac à sable l'outil bac à sable permet de faire des paysages mais aussi par exemple des oreillers voyez ça ressemble vraiment à un oreiller ou la couverture j'ai fait en sorte de la lever un peu et ainsi de suite là aussi je me suis amusé à mettre des objets en place voilà écoutez je vous dis à tout de suite pour la création de notre petit appartement en 2d à tout de suite donc on va cliquer sur fichiers importés on va sélectionner images jpg c'est pas déjà fait fait en sorte à se marquer utiliser comme une image et non comme une texture ou une nouvelle photo adaptée là aussi on verra une leçon dans une prochaine leçon on verra ça comment comment faire le travail donc vous cliquez sur votre image et vous faites importation donc vous cliquez bien sur les trois axes d'origine on va prendre une mesure au hasard ce qui m'intéresse c'est que mon appartement fasse 14 m de longueur par 12 m de largeur donc c'est très simple il suffira avant tout pardon on regarde si on est bien en maître on est bien en maître donc il suffira de prendre l'outil maître alors la dernière fois je vous explique l'outil maître permettait de faire des mesures donc de distance ou alors des guides mais il permet aussi de redimensionner un objet ou une image dans notre cas donc vous cliquez sur le premier point le deuxième point et ensuite vous faites tabulation vous tapez 14 entrée là il vous demande voulez vous redimensionner vous dites oui et voyez automatiquement votre dessin c'est redimensionné donc il fait maintenant 14 m parfait et ici doit faire à peu près 12 m je crois de mémoire si on regarde on doit être à voilà presque 12 m c'est très bien le petit personnage on enlève on n'a plus besoin et on va pouvoir maintenant travailler correctement vous pouvez travailler soit en perspective soit en mode projection parallèle moi je reste en perspective je n'ai pas besoin de plus pour l'instant donc qu'est ce qu'on fait eh bien on va prendre tout simplement l'outil carré outil rectangle pardon donc voyez on se met bien ici on récite le plus précis possible et on va aller jusqu'ici donc là on va vraiment commencer à dessiner notre appartement voilà alors là vous me direz ben super je fais comment maintenant pour voir la suite de ma faute la suite de mon dessin mais il existe ici une petite option qui permet de faire la transparence vous le retrouvez aussi dans affichage style de face s'appelle radiographie moi je me sers de l'icône que je vous expliquais au début comment l'ajouter alors une fois qu'on a fait ça on va commencer à faire les petits carré donc là on se dit tiens on va faire on va faire un rectangle ici hop donc là on est à peu près bon donc ici on va faire en sorte de l'étirer que ce soit propre ah oui il y a quelque chose que je ne vous ai pas expliqué non plus c'est que quand vous faites des déplacés de courbe ou d'objets selon la mesure que vous êtes en mètres ou en centimètres vous aurez un écart assez différent là je suis en m donc lui il s'imagine pas faire des petites des petits écarts donc dans ces cas là ce que je fais moi c'est que je me mets en centimètre donc je vais dans info sur le modèle je vais ici en centimètre et vous allez voir que tu as ce coup pour déplacer votre votre arrête ben oui beaucoup plus facile et ça n'a pas encore vous zoomer et plus vous allez zoomer plus l'outil est intelligent fait ok il veut se mettre ici là je suis à peu près propre donc là je suis à peu près propre il vaut mieux le faire de suite parce qu'après vous allez comprendre c'est un peu plus embêtant donc là c'est pareil on fait en sorte de mettre sur le trait gras on vient de faire le garage bon maintenant on va faire par exemple le salon vous reprenez l'outil rectangle vous mettez ici on va zoomer faire en sorte qu'on soit bien voilà là on est bon hop donc là aussi il faudra du temps et de la patience croyez moi le modèle que je vous ai monté précédemment j'ai passé pas mal de temps pour le faire comme je vous disais sketchup faut prendre son temps plus vous peaufinez votre travail plus vous aurez un travail de qualité c'est vraiment important donc là je viens de faire ça donc on a fait cuisine directement et entrée j'aurais pu séparer je crois même c'est ce que je vais faire je vais séparer donc on va faire en premier la cuisine donc les murs pareil le plan est pas terrible dans le sens où normalement les murs sont approximativement de même épaisseur là ce plan c'est juste pour vous montrer mais moi les choses qui m'ont perturbé quand j'ai commencé à faire ce travail maintenant donc on fait l'entrée on va faire le cellier là aussi vous avez vu le cellier j'ai strictement rien fait on pourrait s'amuser à mettons à dessiner un escalier qui irait à la cave faire tout simplement une espèce de conteneur ou montrer des bouteilles avec l'outil suivez moi oui il existe tellement de deux d'opportunités pas d'opportunités mais d'options avec sketchup que c'est simplement libre choix votre imagination et là on va dessiner donc la salle de bain salle de bain et aussi la chambre si vous avez on s'amusera à créer justement une cloison pour créer une chambre parce que y en a pas donc la personne qui a créé ce dessin j'ai pas tout compris ce qu'il a fait mais bon c'est pas grave donc maintenant qu'on a fait ça qu'est ce qu'il nous reste à faire bah si on regarde un petit peu on enlève la transparence voyez on vient dessiner les contours bon par contre il y a quelque chose qui va pas ici du tout c'est que on n'est pas bien donc là on va le corriger de suite dès que vous avez des traits comme ça c'est que c'est pas bon c'est qu'il y a un souci là donc votre trait enfin compte ce qu'on peut faire tout simplement c'est soit l'étirer voilà et automatiquement il va se fusionner avec l'autre là ça fait propre si vous avez un trait en gras c'est qu'il y a un souci alors ici qu'est ce qui se passe si vous voyez aussi a priori un problème bon ça on pourra le corriger plus tard c'est pas très grave alors ensuite si je remets la transparence et je regarde voilà ici voyez j'ai pas été ouais parce que j'ai gardé le mur ouais bon c'est pas très grave donc là déjà on a un petit peu l'aperçu de ce qu'on veut faire alors maintenant on va faire l'épaisseur des murs alors l'épaisseur des murs vous appuyez ici sur l'outil décalage vous cliquez alors attendez excusez moi vous cliquez là vous cliquez sur l'outil décalage on recommence voilà et là vous avez approximativement un premier mur on va faire pour le deuxième donc qu'est ce qu'on a on a tout ça on prend encore l'outil décalage on clique ici et là on a bah oui on va créer nous même un deuxième mur parce que fait continue c'est pas terrible ce qu'il a fait le gars mais bon c'est pas très grave on va s'arranger avec déjà j'ai trouvé un plan c'est déjà pas mal on va faire de même pour la cuisine peut-être que je couperai ma vidéo au bout d'un moment pour dire bon bah attendez là c'est je vais pas vous embêter avec ce que je fais vous avez compris le principe donc il est plus intéressant de de voir les choses comment dire plus complexe parce que ce que je fais qui est toujours la même chose avec on vous apercevrez que c'est toujours le même même principe donc si je prends celui là par exemple c'est marrant si je retrouve sur le même problème que la dernière fois enfin bon c'est pas grave donc on crée l'épaisseur de nos murs vous avez le problème avec l'outil décalage bah c'est qu'il décale tout et puis il va falloir refaire ça manuellement on prend encore l'outil décalage je pense que je vais bientôt arrêter la vidéo parce que je vais pas vous embêter avec ça j'en vois pas l'intérêt donc on se met comme ça oui je pense qu'on va faire ça parce que là ça va être un peu plus long que prévu donc je vous dis à tout de suite et je vous montrerai précisément ce que j'ai fait pour vous comprenez bien afin qu'on puisse se suivre étape par étape à tout de suite voilà revenu donc j'ai fait en sorte de pas vous faire perdre trop de temps donc ce que j'ai fait en fait contre c'est que j'ai enlevé voyez ici par exemple vous aviez un trait je l'ai enlevé avec la gomme tout simplement afin de voir quelque chose de propre ici j'ai pas fait je me suis cantonné juste à ça comme vous pouvez voir aussi il ya beaucoup de guides je me sers beaucoup des guides parce que j'aime bien avoir à faire en sorte pendant que ce trait là soit bien au bon endroit cet endroit là et ainsi de suite il y avait vous aviez aussi un trait ici j'ai fait en sorte de l'enlever pour que puisse avoir que le dessin tout simplement si oui si j'enlève la transparence on a quelque chose de plus propre déjà pareil vous voyez on a bien l'épaisseur des murs on n'a pas fini encore mais c'est déjà plus propre voilà sur quoi vous devez arriver c'est à dire que oui j'ai fait en sorte à chaque fois de bien départager ce qu'on appelle le sol et ici les murs on va travailler ensemble c'est très important de faire ça donc là normalement vous devez vous retomber vous retrouver pardon voyez avec des choses comme ça alors des fois vous n'aurez pas la même chose parce que c'est des coupures on aura des fenêtres on aura les portes et ainsi de suite mais une fois que vous êtes arrivé à cette comme moi enfin content même photo que moi c'est à dire si j'avais la transparence avait peu près comme ça bon ben là on est bon on va pouvoir continuer alors qu'est ce qu'on fait maintenant si vous prenez ici par exemple vous avez deux ouvertures donc qu'est ce qu'on fait on prend l'outil ligne et on va définir deux ouvertures n'oubliez pas les inférences toujours important voyez sur l'axe x comme ça ici ça je pourrais l'enlever tout à l'heure et j'aurai bien mon ouverture ici c'est pareil alors là aussi je sais pas si vous avez vu mais j'ai un petit peu changé tout à l'heure par rapport à la photo parce qu'il y a des choses que je trouvais ça pas très logique mais bon là on va suivre le plan on va pas s'embêter donc on fait ici une ouverture oups pardon on va recommencer voilà on fait ici une ouverture on fait ici une ouverture une ouverture donc on voit bien c'est deux deux portes une qui va rentrer la cuisine donc du garage de la cuisine et là l'extérieur alors ici ce que j'avais fait moi c'est que j'avais fait un trait ici et on va le faire ensemble j'avais supprimé celui là et comme ça je vais tout simplement la porte de mon garage c'est à dire si je supprime ces deux traits là on a automatiquement voyez on commence déjà avoir quelque chose d'intéressant là parce que là déjà on se dit bon bah la porte du garage est ici c'est à dire que mon véhicule peut rentrer c'est pour ça que je vous ai mis tout à l'heure un véhicule alors ici c'est pareil on va de suite supprimer ces deux là comme ça voyez on a déjà un début de mur après ce qu'il faut bien regarder c'est quand vous faites que vous extrudiez votre plan en 3d faire en sorte que vous ayez bien tous les jointures c'est à dire qu'ici voyez vous avez bien un mur qui continue donc là ce qu'on fait c'est qu'on supprime ça là aussi ah non pardon on va pas le supprimer autant pour moi parce que c'est l'ouverture d'une porte donc là on laisse la porte ouverte mais par contre on va supprimer ici pour qu'on puisse après créer la porte directement mais les portes ce qu'on fait souvent c'est soit vous créez un objet un composant pardon ou un groupe soit vous importez vos portes de warehouse 3d comme je vous disais tout à l'heure moi c'est pas mon cas donc ici je le supprime aussi et comme ça n'a que chose de propre là je fais en sorte d'avoir une petite coupure pour pouvoir créer mon entrée vers le salon donc je supprime automatiquement ça oui ça commence à prendre forme déjà voilà ici qu'est ce que je veux je supprimer ça pour pouvoir aller au niveau de ma fenêtre hop donc on a le premier on a le deuxième donc là c'est pareil qu'est ce qu'on fait on supprime je laisse mes guides pour l'instant pour vous puissiez bien comprendre ce qui se passe donc là a priori c'est comme un feu de cheminée vous avez une télé bon après c'est libre choix de mettre ce que vous voulez après en composant vous aurez créé c'est vraiment de la création pure et dure donc là je supprime ça aussi comme ça je suis propre là vous voyez on a un trait je le supprime ici j'ai une ouverture donc je fais en sorte de mettre mon ouverture ici et mon ouverture ici comme ça je supprime mon entrée voilà là un peu grosse je vous la accorde voilà aussi un vous pourrez redimensionner avec l'outil tirer et pousser verra c'est super rapide une fois que vous avez compris le principe donc là on est là en général vous mettez à peu près dix minutes pour quand vous êtes bien habitué à faire ce genre de choses là bien évidemment comme je prends le temps de vous expliquer c'est beaucoup plus long donc ici je fais ça je fais ça donc là qu'est ce qu'on voit ça va pas ça je supprime comme ça voyez on a déjà le contour du mur là ça va pas non plus donc qu'est ce que je fais je prends l'outil ligne et je trace mon trait je prends l'outil ligne et je trace mon trait et là je supprime directement et voilà donc ici on s'amusera à créer on va le faire de suite une porte c'est à dire que là ça ça dégage comme ça voyez vous avez de suite le truc ici qu'est ce que je veux un mur ça continue c'est comme dans la réalité c'est le même principe il n'y a aucune tricherie par rapport à ça donc là vous avez le cellier donc là on va le on va faire la continuité non j'ai une bêtise pardon on efface celui là pour qu'on ait quelque chose de propre voyez par contre si ce qui me semblait là on fait un trait et là aussi là aussi c'est super normalement une porte fait entre 70 et 90 bon après ça a beaucoup changé mais c'est souvent le cas donc là si vous regardez vous prenez une mesure et vous dit tiens ça fait combien mon mur mon mur fait 19 cm bon c'est pas mal par contre si je prends ici l'espacement vous voyez on a 76 bon c'est pas standard mais c'est pas grave non plus moi je vous conseille vraiment c'est d'avoir une épaisseur de mur identique si vraiment vous voulez faire un truc différent pour la cave effectivement pour le garage pardon là oui vous pouvez faire des murs plus épais mais très souvent essayez de faire en sorte d'avoir des murs identiques comme ça vous aurez déjà quelque chose de 2 2 2 pareil quoi donc là vous avez une fenêtre donc qu'est ce qu'on fait on crée un petit trait ici un autre et ici on supprime celui là qui ne sert à rien et on regarde bien on est propre par contre voyez chose qui va pas c'est ici et voilà donc on est propre pensez aussi à désactiver la transparence pour regarder un peu comment ça se passe voyez on pourrait dire aussi à chose qui va pas tout est gris c'est pas grave on sélectionne le tout on clique dessus et on fait inverser les faces et là automatiquement on est en blanc c'était pas le plus important voyez ici par exemple vous avez encore un tiré vous allez voir de suite quand vous allez faire le tiré poussé vous allez comprendre pensez bien à enregistrer aussi votre modèle à chaque fois moi je n'arrête pas de faire des enregistrements donc je commence souvent par mettons je sais pas appelons plan plan endoscore donc c'est le tiré du bas 0 0 point skp et ainsi de suite et à chaque fois je l'incrémente comme ça et me ça permet que si je me suis trompé de revenir et pas tout recommencer parce que là sinon ça serait la grosse galère donc là je suis en train de supprimer tout doucement donc vous avez la porte d'entrée on supprime la porte enfin on supprime on fait le trou pour la porte pardon si on continue donc vous avez vu je me sert plus du tir raccourci c'est à dire que là je vous montre plus les icônes je me sert constamment mon clavier c'est à dire touche A je touche L et ainsi de suite ça maintenant pour moi vous connaissez par coeur sinon je vous conseille de revenir sur mes précédentes leçons où j'explique bien en détail comment fonctionne l'outil ligne comment l'oxygène rectangle la main et je ne sais quoi d'autre donc ici on va supprimer voilà oui ça devient intéressant là si vous regardez mais on a bien la continuité il s'arrête en fin compte dès qu'il voit qu'il ya évidemment une entrée ou une porte c'est tout à fait normal donc si vous faites ça voyez on est propre ici si on regarde on a bien ici à l'annonce il manque quelque chose tac on supprime comme ça on est propre donc là on est bon là on est bon je pense qu'on a presque fini oui je vais passer du temps parce que je vous explique mais croyez moi quand on fait tranquillement dans son coin ça va un peu plus vite après c'est pas grave ce n'est pas le but de l'exercice voilà écoutez je pense qu'on a fini le premier niveau c'est à dire c'est dessiner les créans les traits pardon et pas les craies les traits en 2d c'est à dire on a bien utilisé l'outil ligne l'outil main pour se déplacer et ainsi de suite je me suis beaucoup servi de mes guides